Encore des orages et de très fortes pluies ont traversé le sud de la France. A Marseille, certains axes de circulation ont été bloqués une partie de la journée. A Toulon, cette maison a pris feu après avoir été frappée par la foudre. Deux personnes ont dû être évacuées par les secours. J'ai vu l'éclair, ensuite un gros boom et tout d'un coup il y a tout qui a disjoncté. On a eu très très peur, ça aurait pu être nous. Un épisode orageux, particulièrement violent, comme celui qui a touché la Haute-Garonne la nuit dernière. En quelques minutes, cette maison s'est retrouvée noyée, sous un mètre d'eau. Ça commençait à 8h et à 10h, tout venait. Une vague incroyable. Qui a traversé la maison. Qui a traversé la maison. 100 millimètres d'eau tombée en seulement deux heures. Et des rues transformées en torrents dans le village de Genos. Pour limiter les dégâts, des habitants ont construit une digue avec les moyens du bord. Donc à 4h du matin, on a pu arrêter l'eau qui descendait sur le village. Parce qu'après, le village était déjà inondé. Donc on a arrêté l'eau et on l'a envoyé dans les champs. Ce geste a permis de sauver une partie des habitations du village. Depuis lundi, tous les jours, sans exception, des orages de grêle s'abattent sur le sud de la France. En quelques heures, parfois en quelques minutes seulement, ils causent des dégâts très importants dans les villes, les vergers. Comment expliquer la violence et la fréquence de ces orages si tôt dans l'année ? Comment se forment-ils ? Questions et réponses, Laura Hadda et Delphine Ricoin. Des orages de courte durée, mais de très forte intensité, qui frappent le sud de la France depuis 12 jours. Comme ici dans le Gard ou les Bouches-du-Rhône, en plein mois de mai. Arrivent-ils très tôt dans la saison ? Pas selon les spécialistes. Même s'ils sont plus nombreux pendant l'été, les orages de printemps n'ont rien d'exceptionnel. Bien au contraire. Le sol commence à se réchauffer, le soleil est plus haut, le soleil brille plus longtemps, il nous apporte beaucoup plus d'énergie. Donc on a des températures plus chaudes au sol. Et quand on a un petit peu d'air froid d'altitude, l'instabilité se crée. Et c'est là que les nuages d'orage naissent. Mais alors, pourquoi sont-ils très localisés ? Au-dessus du sud de la France, une masse d'air à moins 20 degrés reste bloquée à très haute altitude. C'est la goutte froide. Au contact de l'air chaud, elle crée un orage, en général de pluie, et plus rarement de grêle, qui va toucher une petite surface, à peine quelques kilomètres carrés. Ces orages sont-ils une bonne nouvelle pour les sols ? On pourrait facilement le penser. Mais ces orages ont fait de gros dégâts sur les cultures et causé par endroits des inondations. Ces pluies sont arrivées sur des sols secs et donc qui ne sont pas du tout perméables. Et c'est pour ça qu'une petite quantité seulement arrive à pénétrer dans le sol. Et d'autant plus que si ces pluies sont extrêmement fortes, le reste n'a pas le temps de pénétrer dans le sol. Et c'est pour ça que ça crée des inondations. Ces pluies ne règlent donc pas le problème de la sécheresse, car elles ne suffisent pas à remplir les nappes phréatiques. A noter que des orages identiques se sont abattus en Espagne, à Gérone, en Catalogne. Des rues entières ont été recouvertes d'une épaisse couche de grêle. Des voitures, vous le voyez, se sont retrouvées bloquées dans la glace. Les dégâts sont importants, mais il n'y a pas de victimes. Côté français, dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse est telle que des restrictions d'eau très strictes ont été mises en place. Les maires et les forces de l'ordre ont la rude tâche de veiller à leur application. Antoine Casabonne et Audrey Delabre. Dans cette exploitation agricole, visite surprise du maire d'Elnes et ses agents de police. Il faut le couper. Fini. Un contrôle pour vérifier le bon respect des mesures de restriction imposées par la sécheresse. Pas de chance, cet agriculteur était en posé ses pieds de basilic. Aujourd'hui, on est le 25. Ici, tu as le 25. Là, c'est interdit. Il risque 1500 euros d'amende. Mais les agents se montrent indulgents. Notre rôle aussi en tant que police municipale, c'est pas que de venir les verbaliser, c'est aussi de faire de la communication. Je pense qu'aujourd'hui, on appelle ça une mesure restrictive, mais ce sera les gestes de demain. La police ne contrôle pas seulement les agriculteurs. Dans les Pyrénées-Orientales, en état de crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte, les habitants sont eux aussi restreints. On peut rentrer, vous permettez ? Interdiction d'arroser les plantes, par exemple, de remplir sa piscine. Si vous avez envie de vider votre récupérateur d'eau de pluie dans la piscine, vous pouvez. Ce que vous ne pouvez pas, c'est la compléter avec de l'eau de la nappe. Ces particuliers respectent à la lettre les mesures. Je trouve que c'est normal. Il ne faut pas utiliser l'eau n'importe comment. Je n'ai pas fait de petites plantes, je n'ai pas fait de petites fleurs. J'ai dit, cette année, on n'en aura pas. C'est tout, voilà, c'est tout. Vous êtes adapté ? On s'est adapté, voilà. Pourtant, d'autres continuent d'arroser. Mais ils se font bien souvent dénoncer par leurs voisins. La mairie reçoit de plus en plus d'appels. On n'encourage pas la délation, mais moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui, plutôt que d'aller se disputer avec leurs voisins, préfèrent appeler le maire en disant, regardez, mon voisin fait n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de gens qui nous appellent pour nous signaler les incivilités de ce type. La tension monte, car pour une partie de la population, l'arrosage est essentiel. Dans ce jardin ouvrier, le réseau d'eau a été coupé. Et là, les gens les ont abandonnés parce qu'il n'y a pas d'eau. Ce retraité économisait 1500 euros par an grâce à son potager. Sans eau, ils pourraient tout perdre. On privilégie d'avoir un petit jardin comme ça pour survivre, pour avoir quelques légumes comme ça. On ne va pas importer des légumes. Moi, c'est des légumes très chers. C'est quand même aberrant. Les restrictions sont prévues au moins jusqu'au 13 juin. Malgré les récentes pluies, le niveau des nappes phréatiques est toujours insuffisant. On ne va pas importer des légumes. On ne va pas importer des légumes. On ne va pas importer des légumes. Sous-titrage ST' 501